15ème point d'interrogation inversée Afin de vous débarrasser de la transpiration excessive et de la mauvaise odeur causée par cette sueur, voici 15ème point d'interrogation inversée des maisons. Par ailleurs, vous devrez effectuer quelques changements à votre mode de vie pour vous aider à traiter l'hyperhydrose. Il erduit la mauvaise odeur de la sueur. Hémelangez deux cuits.inversée et saccaf de vinaigre avec deux cuits.inversée et saccaf de vinaigre de cidre de pomme. Buvez ce hémelange trois fois par jour avant le repas. Vous pouvez également appliquer un de ces vinaigres sur vos aisselles et sur les autres zones de transpiration pour vous débarrasser de l'odeur. Le th de sauge est particulier point d'interrogation inversément efficace. La vitamine B PR100 dans la sauge vous aidera à erduire la transpiration excessive. De plus, le mansium PR100 dans le th de sauge erduit l'activité des glandes sudoripares. Faites bouillir la sauge, puis laissez refroidir. Buvez ce th de trois à quatre fois par jour. Cette herbe fonctionne comme un astringent et antitranspirant naturel lorsqu'il est appliqué sur le corps. Il permet de s'chèrer la peau et de PRvenir une croissance excessive des bactéries sur la peau. Cela permet de viter toutes infections sur la peau. Appliquez l'extrait d'amameli sur les parties qui suent facilement. Vous pouvez également PR parer un th aux feuilles de noisetier en substitut d'un th à base de plantes. Le jus de tomate peut améliorer la circulation du sang lorsqu'il est consomme. Il agit comme un antiseptique lorsqu'il est appliqué sur la peau. Il contribue également à resserrer les pores de la peau. Gros à toutes ses actions, le jus de tomate peut, négation logique très utile de différentes façons pour se débarrasser de la sueur. Vous pouvez boire un jus de tomate frais tous les jours. Vous pouvez appliquer le jus de tomate sur votre corps afin de resserrer vos pores, qui à leur tour réduiront la transpiration. RPTES serait M.inversé de tous les jours jusqu'à ce que vous constatiez des changements dans votre transpiration. 5. Pommes de terre Ce rem.inversé de est efficace pour l'hyperhydrose ou la transpiration excessive. Les pommes de terre peuvent également amper, négation logique chère la transpiration des aisselles. Coupez les pommes de terre, puis frottez les tranches sur vos aisselles. RPTES serait M.inversé de tous les deux jours. 6. Jus de germe de BL Le jus ou l'extrait de germe de BL est un bon REM.inversé de maison pour la sueur malodorante. Il neutralise les acides et les toxines PR-centes dans le sang. Ce jus est riche en pro-inès, en vitamines B6 et B12 et en acides foliques. Buvez un ou deux verres de jus de germe de BL tous les jours afin d'obtenir des résultats plus rapides. Cela aidera à refroidir votre corps et à réduire les odeurs causées par la sueur. 7. Fleur de la passion Buvez du TH dans lequel vous avez ajout quelques pains et de poudre de fleur de la passion. 8 bicarbonates de soude et jus de citron. Le jus de citron agit comme un antiseptique, alors que le bicarbonate de soude permet de nettoyer la peau. Hémelangez du bicarbonate de soude et du jus de citron. Trempez des boules de coton dans ce hémelange, puis appliquez-le sur les zones de transpiration. 9. Amidon de maïs et bicarbonate de soude Si vous transpirez excessivement des aisselles, optez pour ce rem point d'interrogation inversée de maison. Hémelangez de la fécule de maïs, du bicarbonate de soude et un peu d'eau, puis faites-en une peau. Appliquez la peau sur vos aisselles, laissez-se chère pendant une demi-heure, puis rincez avec de l'eau. Vous pouvez également ajouter des huiles essentielles au mélange en guise de déodorant. 10 sachets de TH Le tannin PR-100 dans le TH est astringent, en plus d'avoir des propriétés anti-transpirantes. Si vous transpirez excessivement des paumes, utilisez le rem point d'interrogation inversée de suivant. Faites bouillir une tasse d'eau et ajoutez-y 5 sachets de TH. Lorsque l'eau aura refroidie, trempez-y vos paumes pendant au moins une demi-heure. 11 l'huile de TH première. Cette huile a des propriétés antibacteriennes. Elle ampe, négation logique chez la croissance des bactéries sur les zones de transpiration de la peau. Le rem point d'interrogation inversée de suivant est particulier point d'interrogation inversèrement utile pour la transpiration des pieds. Appliquez de l'huile d'arbre à TH directement sur les pieds ou sur d'autres zones de transpiration. 12 buvez beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau erduit la transpiration. En effet, boire suffisamment d'eau hydrate la peau et aide à maintenir le corps au frais. Cela rampe, négation logique chez la transpiration. D'autre part, l'eau vacue les déchets par l'urine, ce qui erduit la concentration des déchets dans la sueur. Cela permet donc de erduire l'odeur de la sueur. Buvez de 6 à 8 verres d'eau par jour afin de erduire la transpiration. Les personnes atteintes d'hyperhydrose doivent suivre ce rem point d'interrogation inversée 2. Prenez un bain chaque jour en utilisant un savon antibactérien. Cela permettra de erduire le nombre de bactéries PR-centes sur la peau et par le fait M, négation logique mais de erduire la mauvaise odeur cause E par la transpiration. 14 erduire la consommation de caffeine. Les boissons caffeine et augmentent la transpiration. D'autre part, la caffeine cause de l'anxiété chez les personnes, si elle est prise en quantité excessive. Vous pouvez erduire la transpiration soit en limitant votre consommation de caffeine, soit en art, négation logique tant qu'omple. Inversètement d'en consommer. 15 attention aux aliments et aux boissons consommez-ce. Afin de erduire l'odeur cause E par la transpiration, faites attention aux aliments et aux boissons que vous consommez. Évitez les aliments qui ont des odeurs fortes telles que l'ail et les oignons. Des boissons chaudes peuvent provoquer la transpiration excessive. Remplacez-les par des jus ou des boissons glaquées. .